Chaque jour est un compte bancaire et le temps est notre monnaie. Personne n'est riche, personne n'est pauvre. Nous avons 24 heures, disait Christopher Rice. Et si chacun de nous a 24 heures dans la journée et 7 760 heures dans l'année, comment se fait-il que les riches deviennent de plus en plus riches et les pauvres s'afforment davantage? L'une des causes qui explique cette situation de la pauvreté chez les individus de la classe moyenne, c'est les mauvaises habitudes. Je me propose de partager avec toi 4 habitudes que j'ai adoptées au quotidien et qui m'ont permis d'avoir des résultats en termes financiers que je n'avais pas il y a de cela un an. Salut, moi c'est Lucien Akbelou, je suis agroéconomiste, entrepreneur. Sur cette chaîne, nous abordons 3 thématiques, l'entrepreneuriat, l'investissement et la liberté financière. Si l'une des thématiques vous intéresse, la première chose à faire avant de quitter cette vidéo, c'est de vous abonner à la chaîne en cliquant le bouton rouge en dessous de la vidéo et ensuite activer la cloche de notification pour être averti de l'apparition de nos prochaines publications. C'est aussi une manière de nous soutenir en faisant ces deux choses. Merci à tous les nouveaux abonnés. Nombreux sont ceux-là qui se sont abonnés à la chaîne ces derniers jours. Eh bien, la première habitude que j'ai abandonnée dans ma vie quand je voulais sortir de la zone de confort et changer quelque chose du moins dans mon quotidien était celle d'arrêter de perdre mon temps. La première chose que tu dois faire aussi si tu as cette même vision, c'est d'arrêter en réalité de perdre ton temps. Perdre ton temps sur les réseaux sociaux, dans les discussions stériles, perdre ton temps dans les mauvaises compagnies. Benjamin Franklin disait, et j'espère que vous connaissez aussi cette affirmation, que le temps c'est de l'argent, time is money. Mais la question que je veux te poser, est-ce que tu consacres en réalité ton temps dans des choses qui te rapprochent de tes objectifs de vie au quotidien? Et l'homme d'affaires le plus riche d'Afrique, Aliko Dangote, disait que l'on doit s'exercer à travailler aussi dur que possible pour atteindre un nouvel objectif chaque jour qui passe et par conséquent, atteindre quelque chose de productif avant d'aller se coucher. Alors, pose-toi la question à savoir si tu fais quelque chose de productif qui te rapporte de tes objectifs au quotidien. Beaucoup de jeunes aujourd'hui sont accros aux réseaux sociaux, Facebook, Instagram, WhatsApp. Ce que vous faites sur ces réseaux sociaux, à la longueur de la journée, vous rapprochent d'un centimètre seulement de vos objectifs? Posez-vous cette question. Allez plutôt sur les réseaux sociaux pour chercher des informations. Allez sur les réseaux sociaux pour saisir des opportunités. C'est ce que j'ai fait. Pire encore, la télévision, les séries, les feutons. Dégueulasse! Si vous voulez changer quelque chose dans votre vie aujourd'hui, arrêtez de perdre votre temps à suivre des films, des feutons qui ne vous rapportent absolument rien qu'on va les rajouter. Débarrassez-vous de la télévision et mettez des limites sévères au temps que vous passez sur les réseaux sociaux si vous voulez voir votre vie changer et adoptez cette deuxième habitude que moi aussi j'ai adoptée. Investir en vous-même. C'est la deuxième habitude. Lorsque vous allez abandonner partiellement les réseaux sociaux, vous devez consacrer ce temps à investir en vous-même. Et Abraham Maslow disait, l'être humain vient au monde avec un potentiel quasiment illimité de développement personnel. Cela lui permet en fait d'atteindre ce sommet de besoins où se trouvent les objectifs les plus élevés de bonheur et de bien-être. Nous sommes tous habitués à attendre, apprendre à être toi-même. En deux termes, fais ce que tu peux faire. Si tu veux en réalité changer quelque chose dans ta vie, il est temps d'aller plus loin. Tu peux étendre ton niveau de compétence, ton niveau de connaissance. Et ce que j'avais fait, c'est ce que j'avais fait aussi en ce sens. Lorsque j'ai abandonné les réseaux sociaux, j'ai réduit le temps que je passais sur les réseaux sociaux. J'ai consacré ce temps à lire. J'ai consacré ce temps à suivre des modèles de ressources sur YouTube. Donc, ne sois plus de soi-même. Sois cette personne que tu désires être. Peut-être que tu veux entreprendre dans un domaine, mais tu te dis, je n'ai pas les compétences requises pour me lancer. Eh bien, ce que moi je vais te dire ici, c'est de commencer à suivre des formations, commencer à lire des bouquins spécifiques au domaine dans lequel tu veux te lancer, commencer à faire le taux d'e-taps, va sur YouTube, faire des recherches sur les compétences que tu veux acquérir, afin de te lancer dans le domaine. Connaissez-vous ce jeune entrepreneur ivoirien Ibrahim Ben-Aziz Konaté, bon, je ne me rappelle pas bien du nom, je pense que c'est Ibrahim Ben-Aziz Konaté, qui aujourd'hui est fondateur de volailles d'or en Côte d'Ivoire, qui au début n'avait aucune compétence dans l'élevage. Il s'est auto-formé sur YouTube, via les vidéos, et aujourd'hui, son entreprise fait plus d'un milliard de chiffre d'affaires par an. Un jeune entrepreneur de 24 ans, il a fait le taux d'e-taps. Si vous n'avez pas d'incompétence, formez-vous, commencez donc à investir en vous-même, car l'apprentissage est le meilleur investissement au monde. La troisième habitude à inclure dans votre quotidien, c'est de commencer à économiser pour investir. Les gens me diront, je n'ai pas de source de revenus. Mais je te dis, aussi minime que soient tes revenus, commence à économiser plus de 50% de ses revenus. Si vous économisez de l'argent, cela doit seulement être pour investir par la suite. Et ne dépensez jamais, 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 et au grand jamais, cet argent, même en cas d'urgence, et ceci vous permettra d'augmenter vos revenus. Et surtout, commencez à vivre en dessous de vos moyens. Ne cherchez pas à paraître, ne cherchez pas à faire du bling-bling. N'économisez pas pour aller fêter, pour vos vêtements, pour payer des choses, sans que vous n'obteniez des résultats. Et comme, en fait, le disait George Gordon, je n'ai pas acheté de montres de luxe ou de grosses voitures avant que mon business et mes sources de revenus ne croissent. Je roulais encore en Toyota Camry lorsque je suis devenu millionnaire. Donc, les amis, la vérité, c'est ça. Arrêtez de frimer, arrêtez de vouloir épater la galerie quand nous n'avons pas encore véritablement de résultats. Et retenez que l'un des secrets des personnes les plus riches, c'est la discipline, c'est la rigueur. Et enfin, j'ai arrêté la victimisation et prendre mon avenir à main. C'est ce que toi aussi tu dois faire. Arrêtez la victimisation et prends ton avenir à main. D'ici 2050, dans un rapport de l'ONU, la population mondiale avoisinerait 10 milliards d'habitants et l'Afrique comptant 1,2 milliard d'habitants en 2017 avoisinerait 2,5 milliards d'habitants. Et si nos États africains aujourd'hui ne sont pas capables d'assumer leur rôle de pourvoyeur d'emploi, c'est quand la population de l'Afrique tout entière doublera que ces États pourront répondre aux attentes de la jeunesse. Mais posez-vous cette question. Donc, sincèrement, arrêtez de garder vos espoirs sur l'État que l'État vous donnera un emploi. Arrêtez de blâmer vos parents. Vous êtes la seule et la seule personne qui peut changer les choses dans votre vie. Le monde attend que vous fassiez un pas pour que quelque chose aussi change dans votre vie. C'est vous qui devez décider. C'est vous qui devez décider de votre avenir. Arrêtez de blâmer vos parents. Mes parents sont pauvres. Arrêtez de les blâmer. Vous pouvez partir de rien et arriver au sommet. Et bien, nous sommes à la fin de cette vidéo. Si elle vous en intéressez, partagez-la avec les personnes que vous voulez voir réussir sur vos pages, sur vos pages Facebook, dans vos groupes WhatsApp, partout où vous voulez, et bien, partagez-la et surtout, abonnez-vous. On se voit dans la prochaine vidéo. Merci. Sous-titrage ST' 501